Très gros affrontements en perspective entre Toulousains et Catalans dans ce match qui est aussi la revanche d'une finale de Coupe d'Europe gagnée l'an dernier par le Stade Toulousain. Bonjour à tous, salut Fabien Galtier. Bonjour Eric. En forme pour son jubilé de commentateur. Merci. Alors Fabien, on est sûr au moins d'une chose. Le Stade français défendra son titre de champion la semaine prochaine au Stade de France. Ce sera en direct sur Canal+. Qui sera son adversaire ? Toulouse ou Perpignan. Cette demi-finale, c'est après-midi Fabien. Cette saison paraît vraiment très ouverte. Oui, deux belles équipes qui vont s'enfoncer aujourd'hui. D'un côté les Catalans. L'équipe qui impressionne depuis le début des playoffs. Cinq victoires sur six matchs. Une bonne défense. Une attaque très prolixe. C'est bien amené par leur ouvrance alien de génie Emmanuel Mons. En face, le Stade Toulousain. On se pose beaucoup de questions à leur sujet. Ont-ils les ressources morales et physiques de bien terminer une saison marathon ? On sait qu'ils ont perdu en finale de Coupe d'Europe. Ils se sont arrachés pour se qualifier pour cette demi-finale. Maintenant, seront-ils capables aujourd'hui de gagner leur place en finale ? La réponse dans quelques heures. Alors, première grosse info de cette demi-finale. Elle n'est pas très bonne pour Perpignan. C'est le forfait de l'élier champion du monde Dan Luger. Il a renoncé ce matin lors de l'entraînement du capitaine. Il se ressentait d'une douleur au genou. Il a prévenu Olivier Cessé qu'il préférait ne pas jouer. C'est quand même un coup dur pour Perpignan. D'abord, il a été sage parce qu'une demi-finale, on a envie de la jouer. Il a été capable de dire non, je ne peux pas. Là, je pense qu'il va vraiment souffrir. Il va manquer énormément à l'équipe parce qu'il a été très performant durant ses play-offs aussi. Mais pour lui, ça va être très dur. Il va découvrir ce que c'est une demi-finale de Champions de France. Il ne connaît pas, c'est un Anglais. Il va se rendre compte de l'événement que c'est. Et je crois qu'il va passer une mauvaise journée. Énorme ambiance dans ce stade de l'Amoson. Bien évidemment, on va aller prendre la température au bord de la pelouse. On va aller en saluer nos premiers intervieweurs. J'ai nommé M. Philippe Guillard. Salut la vie. Oui, salut messieurs. Écoutez, c'est simple. Peut-on rêver mieux ou vraiment pratiquement mieux que le peuple catalan contre le peuple toulousain ? Perpignan-Toulouse, c'est la grosse affiche au niveau du spectacle, au niveau du jeu sûrement aujourd'hui. Et au niveau des spectateurs, ça va être monstrueux. Ça va être explosif. Ça, c'est pour le match qui va se jouer en tribune. L'emblancé, c'est très chaud. Pour le match qui va se jouer sur le terrain, les conditions atmosphériques sont magnifiques. Il fait beau, il ne fait pas trop chaud. Tout le monde va pouvoir couvrir dans tous les sens. Et je pense qu'on va assister à un gros, gros, gros match aujourd'hui. Merci, Laguille. Déjà, les premières images de Laurent Dôme sur l'ambiance dans les tribunes du stade de l'Amoson alors que l'équipe de Perpignan s'échauffe sur le terrain annexe. Finalement, à l'abri de la pression des supporters. Ça risque d'être vraiment, vraiment très, très chaud et très impressionnant cet après-midi. Plus au calme dans le couloir des vestiaires, notre deuxième homme de terreur, Frédéric Viard. Salut, Frédéric. Oui, salut à tous. France, derrière moi, le vestiaire des Toulousains. La même où ils ont été qualifiés pour la finale l'an dernier en battant un jeun. Et les avants viennent de rentrer à l'instant. Les derniers sont en train de rentrer dans le vestiaire. Les trois carreaux sont restés sur le terrain. Et puis, juste dernière, il y a le vestiaire des Catalans qui est en fait le vestiaire du club de Montpellier, le club de football, qui n'est pas forcément le vestiaire avec le plus de succès cette saison. Mais ils sont là. Et Christophe Porcu, par exemple, il y a deux ans, il a joué une demi-finale avec un jeun contre Toulouse. Il était dans le même vestiaire. Il avait gagné. Donc, on va dire, chance partagée. On se raccroche à tout ce genre de petits détails. Justement, avec les caméras de l'eau en homme, on va aller faire un petit tour dans le vestiaire toulousain pour humer, respirer la préparation de leur match. Est-ce que vous m'aimez ? Est-ce que vous m'aimez ? Est-ce que vous m'aimez ? Fabien, il y a quelques mois à peine, vous étiez dans le vestiaire de l'équipe de France, demi-finale de Coupe du Monde avec Fabien Pelouse, ce qu'on vient d'apercevoir. Qu'est-ce qu'on se dit ? Qu'est-ce qui se passe dans ces dernières minutes avant un gros match ? Ce ne sont pas forcément les minutes les plus agréables. C'est long, on rentre vestiaire environ une heure et demie avant le coup d'envoi. Il y a la préparation, on voit les chaussures, on se chauffe, on se strappe. Ce ne sont pas forcément les moments les plus agréables parce que c'est long. On atteint le coup d'envoi, on est stressé. Au point d'interrogation, il va se passer un drame. Une demi-finale, c'est un drame. Il va y avoir une équipe qui va être heureuse, une équipe qui va pleurer. On est très près du Graal, on est très près de la finale. Donc c'est un moment très difficile, très particulier. Tous les équipes se resservent, tous les équipes qui ont besoin de se parler. Il y en a qui ont besoin de prendre des encouragements. D'autres restent tranquillement dans leur coin, ils se préparent tout seuls. C'est un mélange très particulier. L'année prochaine, on vous souhaite d'être dans le vestiaire juste quelques minutes avant une demi-finale. Un tour maintenant dans le vestiaire des Catalans. Le vestiaire des Catalans Le vestiaire des Catalans Retour maintenant sur la pelouse de Lameauçon avec Philippe Guillard et un absent côté toulousain pour cette demi-finale. Alors que l'ambiance monte, monte dans les tribunes. Oui, avec David Gérard, seconde ligne du stade toulousain, qui a dû déclarer forfait pour ce match. David, d'abord on a envie de te poser cette question. Cette semaine, la préparation de Toulouse, comment s'est-elle passée ? Vous avez eu une bonne déconvenue quand même à Paris la semaine dernière. Comment ça a été digéré ? Comment la préparation s'est effectuée avec Guinoves ? Oui, une grosse déconvenue à Paris un peu inattendue car on n'avait pas laissé partir le match comme beaucoup d'équipes pensaient. On a pris 50 points, il n'y avait rien à dire. Les coachs ont pensé que la récupération était de mise pour cette semaine. C'est ce qui s'est passé. Un entraînement par jour et beaucoup de vidéos pour se familiariser aux Jeux catalans. Juste une petite info sur la manière dont c'est préparé. Est-ce qu'il y a eu une différence ? Tu as fait beaucoup de demi-finale avec Toulouse. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé quand même dans le Toulouse, qui a perdu la finale de la Coupe d'Europe pour ce match-là ? Le truc qu'il y a, c'est que la différence entre la finale et la demi-champagne de France, c'est que si on perd aujourd'hui, la saison est terminée. Alors que malgré la défaite en finale, la saison continuait. On pouvait encore gagner et espérer gagner quelque chose. Et si on perd aujourd'hui, la saison est finie. Donc tout le groupe s'est resserré autour de ça. On n'a pas envie de partir à la plage semaine prochaine. Et on a envie d'aller à Paris comme l'an dernier. Un gros Toulouse alors cet après-midi ? J'espère en tout cœur. Merci David. Et David Girard qui doit espérer qu'il se qualifie pour la finale parce qu'il pourra peut-être la jouer, il aura peut-être récupéré de sa blessure. Gouta, l'habite, on ne peut pas rêver mieux. Et salut l'Aguille. On aura un bel affrontement entre deux troisièmes lignes. Bernard Gouta, le Perpignané et Christian Labitte. Le Toulousain Frédéric Viard sur la pelouse ou dans le vestiaire encore avec le préparateur physique de l'USAP. Oui, dans les couloirs avec Didier Plana. Didier qui était joueur il n'y a pas encore très très longtemps. Maintenant vous êtes le préparateur. Ils sont comment les Catalans là physiquement ? Je crois qu'on est bien maintenant. Je le dirai plus à la fin du match. C'est sûr qu'on a tout mis en œuvre pour qu'on arrive au top pour ces phases finales. Ça va probablement payer pour les play-offs. Donc aujourd'hui on sait que c'est jusqu'à la fin qu'il va falloir se battre. Ça va peut-être durer 85, 90 minutes, peut-être même plus. Donc on va tout lâcher et puis après on verra, on comptera à la fin. Vous vous êtes échauffé sur le terrain d'entraînement. À côté c'était pour éviter un peu la pression du public. Ou au contraire c'est une habitude que vous avez ? C'est surtout l'habitude. On a l'habitude de s'échauffer en dehors à Mégiral. On a pris cette habitude là. En plus je crois que les Agenais il y a deux ans s'étaient chauffés là-bas quand ils ont battu. Donc c'est un petit clin d'œil qui nous met en confiance. Merci Didier. Alors petit rappel réglementaire Fabien avant cette demi-finale. On l'a vu hier à Lyon. Il y a l'arbitrage vidéo qui est soumis donc aux caméras installées par Laurent Dôme dans le stade de la Mosson. On l'a vu c'est évidemment essentiel à ce niveau de la compétition. Je crois que c'est un grand progrès, c'est essentiel parce que ça permet vraiment d'accorder un essai ou de le refuser à ce niveau de la compétition. Et on l'a vu déjà en Coupe du Monde, on l'a vu durant notre vaccination. C'est quelque chose de très efficace. Donc autant l'utiliser. Voilà et hier ça a permis aux arbitres d'accorder l'essai à Pascal Papé pour Bourgoire qui n'a pas suffi puisque le stade français a gagné. Alors voici la composition des deux équipes pour ce choc Perpignan-Toulouse. On attaque par l'USAP. Pilié droit Nicolas Masse au talonnage du Michel Cognac. Pilié gauche l'anglais Péry-Freshwater. Deuxième ligne habituelle avec Christophe Porcu numéro 5, Colin Gaston numéro 4. Numéro 8, l'argentéen Rimas Alvarez Cairelis. Numéro 7, Bernard Goutta capitaine. Numéro 6, Grégory Le Corvec. La charnière, Ludovic Lusto et l'australien Mani Edmunds. Au centre, le jeune David Marty et l'expérimenté Christophe Manas. Aux ailes, Pascal Beaumatti et donc le remplaçant de Dan Luger, c'est David Janain. A l'arrière, l'argentéen Diego Gian Antonio pour cette équipe de Perpignan entraîné par Olivier Cessé. Didier Plana, le préparateur physique, vous venez de le voir. Les remplaçants, ils sont 5 chez les avants. Le All Black, Scott Robertson, Moreno, Audrey Scholl, Grelon et Malié. Les 3 quarts, Jérôme Fillolle, le demi de Mêlée et Nicolas Larrague qui peut jouer à plusieurs postes de la ligne de 3 quarts. Paris à 80 minutes, et oui, Paris pour y affronter le stade français. Composition du stade toulousain. Jean-Baptiste Poucse pilier droit, Yannick Brue au talonnage. Titulaire aujourd'hui, Patrice Colasso pilier gauche. Deuxième ligne avec Fabien Pelou, c'est Trévor Brennan titularisé en l'absence donc de David Girard. Troisième ligne du centre, Christian Laby, Jean Bouilloux numéro 6, Fino Maca numéro 7. La charnière, Frédéric Michalac, Yann Delegue. Au centre, Yannick Josion et Émile Tamat qui sera le capitaine de l'équipe du stade toulousain aujourd'hui. Bozelle, Vincent Clerc et Cédric Emence. À l'arrière, Clément Poitrenoux. Le stade toulousain entraîné par Guy Noves, Serge Lahir, les Philippe, Rouget, Thomas. Les remplaçants, ils sont 5 chez les avants. Servat, Lecouls, Miloschuski, Izitolo Maca et le pilier Dragos Dima. Évidemment que deux chez les trois quarts. Cédric Desbrosses et le demi de mêlée, Sylvain Dupuis. Les acteurs du match, on y ajoute les arbitres autour de M. Perdos, M. Boréani, Briquet, Bonnour et Dartijas. Plus M. Dumais qui lui sera l'arbitre vidéo. Le stade de la Mosson, Archicombe, guichet fermé. Plus une place, 35 000 spectateurs pour cette demi-finale qui fait frissonner d'avance tous les amateurs de rugby. Fabien, théoriquement, entre l'ambiance et le temps, on a tout pour vivre un grand match. Il faut s'attendre à un grand match et puis je crois que le rugby a besoin d'affiches comme celle-ci. du public, le stade de plaie a craqué, une ambiance de folie et puis deux belles équipes avec beaucoup d'individualité, beaucoup de qualité, beaucoup de répondants et deux équipes qui vont se livrer vraiment à une grosse bataille. Alors la statistique à retenir avant la sortie des joueurs. François Dubois, c'est salut François. Salut Eric, salut à tous. Je vais même poser la question à Fabien. Qu'est-ce qui fait la différence en phase finale d'habitude ? Moi je dirais la conquête et un jeu de débuteurs. Et l'expérience également. Vous allez le voir avec les Toulousains et les Catalans sur les participations depuis 15 ans en demi-finale. Et bien les Toulousains sont très bien lotis. Toute participation à deux seulement pour les Catalans. Donc avantage évidemment à Toulouse. Donnée importante de l'expérience. Le couloir en ambiance comme chaque fois sur les retransmissions canales. On les défend, on se tient pour les défendre. On va continuer le premier. Merci. 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 Encore un pour le Dieu. Le stade toulousain derrière son capitaine Emile Tamac. Premier à rentrer sur la pelouse de Lamoson. Lamoson qui est un stade aujourd'hui entièrement quasiment conquis à la cause catalane. Les Toulousains qui avaient terminé premier devant Perpignan. De la poule 2 lors de la première phase. Les deux équipes qui sont déjà rencontrées cette saison. Une victoire partout. La belle sera décisive aujourd'hui. Et vous noterez que les Toulousains, même si les supporters sont en rouge et noir, ont choisi de jouer avec un maillot blanc. C'est mieux le blanc quand il fait chaud pour la réverbération des rayons du soleil. Les Catalans ambiance aussi. Les Toulousains sont en arrière. Bernard Gouta et les Catalans ont acclamé pas plus de 25 000 supporters. Fabien a le sourire, c'est impressionnant. Ça donne le frisson, ça donne le frisson, vraiment c'est très très fort. Ça rappelle les Catalans lorsqu'ils étaient montés à Paris en 98 pour la finale contre le stade français, regardez ça un petit peu, même de farfeu d'Argentine comme ces fameuses images de la Coupe du Monde 78. Voilà, Lamosson garni à Ravaud. Il y a aussi des supporters toulousains, ne vous inquiétez pas. Et puis les Toulousains ont l'habitude de ce genre de match. Mais Dieu que l'ambiance est belle, chaude pour cette deuxième demi-finale qui, pour retrouver le stade français samedi prochain au Stade de France, réponse dans 80 minutes ou plus, si jamais il devait y avoir des prolongations. Rouge ! C'est bon ? Non ! C'est Yann Delegue qui vient de donner le coup d'envoi de cette demi-finale. Coup d'envoi assez long dans les bras d'Alvarez. Sky Release dans ses 22 et première charge du troisième et ligne du centre de l'USAP. Lusto, Edmonds et Emmanuel Edmonds. Prova la touche ! Je crois que Yann Delegue lui a tapé un ballon un peu plus haut. Je crois qu'il a raté un petit peu son coup d'envoi qui a permis aux Catalans de récupérer facilement le ballon et de se dégager très rapidement de leur camp. Le premier lancé toulousain pour Yannick Bouru que Guinovès a donc préféré avec Philippe Roger Thomas Serge Lail aujourd'hui à William Servat qui souffre d'une béquille et qui est sur le bord. On a modifié l'alignement, on a raccourci l'alignement en serrant les six joueurs au fond. Peut-être toulousain. Alors quelle est tactique les toulousains sur ce lancé d'Yannick Bouru ? Fond de touche pelouse, début de touche Bouillou. Ses premières en touches courtes avec Jean Bouillou. Bonne prise de balle. Et molle toulousain. Et le premier empoignade sévère. Avantage Perpignan qui vient de progresser. Le ballon a été un petit peu cafouillé par les Toulousains mais Yannick se reprend bien et il joue au pied dans le camp de Perpignan. Premier ballon de relance peut-être pour Diego Gianantonio qui va jouer et monter la première quille de cette demi-finale. Dessous, il n'y a personne parce que c'est direct en touche. C'est une première faute de Gianantonio parce qu'il avait un bon ballon de relance. Les Toulousains étaient sous pression. Ils avaient tapé un petit peu comme... un petit peu n'importe comment de la part de Yannick qui était obligé de se débarrasser du ballon. Il avait un bon ballon de contre-attaque. Malheureusement pour lui, il a complètement dévissé sa chandelle offensive. Cette fois, touche, lancé, Toulousain. Encore Yannick Brouhul. Dévié par Brennan en début d'alignement. Pas net pour l'instant. Pour le moment, les conquêtes ne sont pas très propres du côté Toulousain. Jouez, jouez ! Sortez, sortez, rouge ! Sortez ! Allez, on va assister au Roi. Si on peut passer. Pour l'instant, c'est compliqué. Mais si... Encore une bonne charge de Yannick Brouhul. Michelac, Delegue pour la première offensive toulousaine avec Yannick Josillon-Paquet. Notamment par Bernard Doutor. Michelac, Delegue, renverse. Nord finalement joue au pied. Et Yann Delegue va trouver la touche dans les 22 mètres à Catalan. C'est bien joué de la part de Yann Delegue. Il était sous pression. Il n'avait pas vraiment de solution. Il a réussi à, avec son pied gauche, à trouver un angle. On revoit un petit peu au ralenti. Il change d'appui. Il tape pied gauche pour s'ouvrir un petit angle dans le dos de Jeannick. Il était monté très haut. Les Toulousains qui essayent d'abord de défier derrière leur touche par les groupés pénétrants. Et qui, pour le moment, n'arrivent pas vraiment à déstabiliser la défense catalane. Comme hier, à Gerland. Quelques ballons gonflables sur la pelouse. Hier, ils étaient siés les grenats. Aujourd'hui, ils sont rouges et noirs. Et vous avez vu, même geste. C'est qu'hier, on le fait éclater. C'est la première touche pour les Catalans. Il va être très importante pour eux. Il va falloir vraiment maîtriser cet alignement. Ils sont dans leurs 22 mètres. Alors, c'est Cognac. On a su en début d'alignement avec Colin Gaston. Pour l'instant, c'est le gros combat qu'on attendait devant. Progression catalane. Lusto, Edmond. Et malgré la montée de Finomaka, Edmond se dégage. Mais il trouve, il trouve la touche. Il trouve la touche, Emmanuel Edmond, malgré Vincent Clair. Joli pied droit de Emmanuel Edmond. Brossé. Une belle touche à hauteur des 40 mètres de Toulouse. C'est à noter que les buteurs, ceux qui vont taper au pied, les buteurs vont se régaler parce qu'il n'y a ni vent. Au contraire, il n'y a pas un brin de vent dans une région où d'habitude on pourrait en souffrir. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les conditions sont parfaites. Les conditions climatiques sont parfaites. Bon plan de très bon Brennan. Alignement de nouvelle fois, raccourci par les Toulousais. En lancé Yannick Bourieux. Soit Pelouse, soit Brennan. Et c'est Fabien Pelouse en fond de touche qui rate le ballon. C'est récupéré quand même par Bouilloux et M. Berdos. On en avant la touche. Il est mêlé. Il y a bien en avant. Mêlé, introduction. C'est Perpignan. Fabien Pelouse était bien démarqué. Le lancé était bien dansé. Malheureusement, il n'a pas pu le contrôler. C'est la première mêlée du match. Avantage, introduction, Ludovic Busto pour Perpignan. Première mêlée à suivre. Elle est bonne, elle est belle. On se pousse et catalane. Ça tourne un peu. On va avancer par Gouta, par Alvarez. C'est fini, on en avant aujourd'hui. Mêlé qui tourne en avant surtout. Et Mêlé, introduction, Toulouse. Il va y avoir beaucoup de travail au niveau des premières lignes pour essayer de déséquilibrer chaque fois les introductions et mettre en position défavorable à l'attaque. Les Toulousiens ont bien contrôlé ce mêlée. Maintenant, il récupère l'introduction. Non, on ne va pas commencer. Vous deux. Prenez la veille. Vous deux. Mettez-vous-y. Et la liaison jusqu'au bout. Vous deux. Flexion, stop. Entrez. Ce sont les Toulousaires. La première ligne de Toulousaine. Et en l'occurrence, je pense, le pilier gauche, Patrice Colasso, qui est sanctionné par M. Berdoz. Première pénalité du match dans les corps de Fabien, du buteur catalan. Gian Antonio, arrivé de Colombier en cours de saison, qui a été très régulier au cours de ses playoffs et qui a apporté une arme supplémentaire, notamment par son jeu au pied à cette équipe. On va voir s'il va être capable, alors qu'on revoit l'impact catalan et la faute s'y fait par M. l'arbitre. Et dès le coup de sifflet, Olivier Saïsé a montré les trois points. Il n'a pas hésité une seule seconde. Je crois qu'à ce niveau-là, il faut rapidement prendre les points qui se présentent. Une pénalité à hauteur des 40 mètres, c'est largement dans les cordes du buteur. Elle est importante, la première pénalité du match pour la confiance d'un buteur. Diego Gian Antonio, il faudrait bien vous le disiez, arriver comme Joker pendant la saison de Colomis à Perpignan. Coup de pied qui va... Passer ! C'est Lissac qui ouvre le score ici à Montpellier. Perpignan 3, Toulouse 0. Alors qu'on voit, pendant ce temps, Poitrenau est en train de faire le ménage, en train d'enlever les oriflames aux couleurs catalanes. Ça va les énerver un petit peu. 3-0 pour Perpignan. On attend que cette demi-finale se lance vraiment. Pour l'instant, ça reste un peu circonscrit. Un combat auprès de l'Aigue. Par contre, celui-là est bien tapé. Ah oui ? Et Olivier Saïssa, il avait vu venir et avait demandé à Colin Gaston de se rapprocher de la ligne médiane sur le coup de pied des Toulousains. Monsieur l'arbitre a jugé qu'il n'avait pas fait 10 mètres donc il va donner une mêlée aux Catalans. Je pensais qu'il avait été un peu... qu'il n'avait pas sa ligne à 10 mètres en fait. Mêlée au centre de l'intérieur de la introduction Ludovic Lusto. Ça donne une très très bonne mêlée pour les Catalans avec deux côtés de jeu et une mêlée au centre du terrain. C'est vraiment les meilleures mêlées pour l'instant de le jeu. Et je crois qu'en début de match comme ça, il ne faut pas se priver de se lâcher pour acquérir vite la confiance. Plus haut, plus haut, plus haut ! Il surveille de près M. Verdos l'évolution des premières lignes. Petit plaquage sans ballon peut-être là. Gian Antonio. C'est heureux ! Derrière, on n'en participe pas un placard plaqué. Derrière vous. Là. Lusto Edmonds. Jeu au pied dans le camp toulousien. Il y a le P. Vincent Clerc qui arrive à sauver la touche. Ça pue sur Poitroneau et Clément Poitroneau malgré Manas trouve une petite touche. C'était bien monté derrière le jeu au pied d'Edmonds. C'est une bonne pression défensive qui a obligé Clément Poitroneau à taper rapidement et trouver une touche à hauteur de ses 22 mètres. Et en plus, le lancer va être catalan. Donc pour le moment, c'est quand même une domination à l'avantage des Catalans on pourra dire. Dans ce match, il y a aussi une finale, une revanche de la finale de la Coupe d'Europe. l'an dernier. C'était à Dublin et Toulouse avait battu Perpignan sur le score de 22 à 17. Les deux équipes se retrouvent aujourd'hui pour une place en finale du championnat. C'est Cognac. Au fond de touche, Gaston. Mousto à l'avant. Maladresse. Avantage qui profite pour l'instant. Aux Toulousains qui vont essayer de l'allumer un contre avec Cédric Emmer. Ce qu'on a bien joué. Avec Poitroneau maintenant à essayer de déborder. Marty qui rattrape. Poitroneau sur la ligne médiane. Mêlée ouverte au ballon toulousaine. Non, M. Berlusif fait une pénalité Perpignan. Encore une fois, c'est un ballon de récupération qui a déclenché cette offensive toulousaine. C'est vraiment les meilleurs ballons à jouer. C'est une bonne conquête catalane. Derrière, le ballon a été perdu et les Toulousains ont vraiment lâché les chevaux. c'est bien joué de leur part malheureusement pour eux. C'est quand même c'est mis à la faute. Un petit rectificatif. Il suffit que je vous dise qu'il n'y ait pas de vent bien sûr pour que je sois puni dans la seconde qui suit. Et c'est un vent qui est pour l'instant pas très fort mais qui souffre contre les Toulousains. Alors moyen le bulletin météo aujourd'hui la guille. Vous avez vu Marty comme il s'est arraché pour reprendre Clément Poitroneau. Et de suite il s'est remis sur ses appuis pour venir gratter le ballon. Et là c'est limite limite aussi on peut s'y faire de deux côtés. Il y a vraiment un combat hâpre autour du porteur de balle. Et pour aider un petit peu la guille je dois avouer que même les Catalans sont un peu perdus parce que Didier Plana est persuadé qu'ils ont le bon contre les Catalans. En tout cas vent ou pas vent Diego Gianantonio de plus de 50 mètres 57 mètres selon notre statistique. Un peu à l'Alexandre Péclier hier tend cette pénalité. Quelle belle tribune quelle belle couleur dans ce stade. Oh oui ! Oh quelques centimètres ce ballon est passé juste au dessus de là à bas c'est du délire dans les camps catalans Perpignan mène 6.1 à 0. Moi je vais la voyer un peu courte mais non on va revoir peut-être le juste de tout seul on revoit allez voyons il n'y avait pas arbitrage vidéo mais c'est indiscutable mais c'est au millimètre près il faut avoir l'oeil là 6 à 0 pour Perpignan qui réussit parfaitement son début de match renvoi de leg il a changé cette fois c'est plein axe bien joué ça le Corvec a remarquablement capté ce ballon Lusto et Manian Mons qui allonge son coup de pied et qui expédie le ballon dans les tribunes le Corvec a pris ce ballon en pleine extension un peu à la manière de Patrick Tabacco hier qui avait été dominateur dans les airs on revoit on revoit le Corvec il va chercher le ballon du bout des doigts le récupère ça je peux vous dire que c'est des ballons importants lorsqu'on vient de marquer des points pour repartir occuper le terrain et rouge écartez-vous le couloir faute Perpignan dans l'alignement Michelac qui joue vite ce coup fort avec son capitaine Emile Tamac ceinturé par Edmond Segouta sortez-vous sortez-vous rouge derrière non participale sortez-vous Bruyora lâchez 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 il est là le ballon il est pour Michelac qui cherche à s'infiltrer au ras du revocement il est tombé sur Colin Gaston Belus Finomaca repoussé par le placage terrible de Freshwater oh le ballon sur la Catalan grosse puissance physique Catalan dans ce début de match défensivement ils sont bien en place Freshwater avec une hauteur d'un placage assez impressionnant il est allé chercher Finomaca très très bas il a remonté sur ses appuis il a retourné grâce à ce placage les Catalans ont gagné l'introduction en mêlée ça c'est comme un ballon récupéré sur envoie c'est aussi bon pour le mot ça c'est énorme Michelac qui gêne Alvarez qui a isolé Alvarez qui a isolé Alvarez qui a été obligé de se mettre à la faute bonne défense vous la gardez au sol vous Eric très bien on va peut-être profiter de ce petit arrêt de jeu pour montrer ce que tient Didier Plana qui est préparateur physique mais qui est également un petit peu statisticien il note sur une sorte de petit ordinateur de poche toutes les séquences de jeu pour pouvoir détailler dès la fin du match avec les images le temps de jeu effectif et tout ce qui s'est passé pendant le match technique technique peut-être même quelques indications à mi-temps à son entraîneur alors que Frédéric Michalac va tenter cette pénalité ce qui nous permet de vous rappeler aussi que Jean-Baptiste Télissalde est toujours blessé il a repris l'entraînement il était trop juste il n'a pas pris de risque peut-être une zère et Michalac est donc investi des responsabilités de l'Uté aujourd'hui dans les premiers points toulousains peut-être beaucoup de pied qui frôle le poteau et ne passe pas réussite du buteur Catala échec du buteur toulousain 6-0 alors que Finomaka est un petit peu coiffé comme Marie-José Pérec tout à l'heure il a pris l'électricité sur le placage ça se voit il faut qu'il rajuste le bandeau parce que sinon effectivement il va jouer à l'aveugle 6-0 toujours pour Perpignan Manuel Edmond long renvoi au 22 on cherche à éloigner les Toulousains Yann Delegue s'appuie sur Claire Vincent Claire dans les bras Edmond attention petit coup de pied à suivre de l'Australia Poitreneau à la réception Poitreneau passe pour Claire pris aussitôt on remonte très vite sur les Toulousains côté Catala pelouse longue passe attention le dégagement la bonne ballon de contre-attaque attention attention c'est Patrice Colazzo qui a donné ce grand coup de chaussure attention à l'accélération de Boumati avec Jeannin il va très très vite David Jeannin bon placage de Delegue ça ressort L'Oustot côte est fermée charge de Mas Nicolas Mas qui envoie Boulay Mintamak mais l'ouvert ballon qui sort vite encore L'Oustot Jeannin ils envoient beaucoup de jeux maintenant les Catalans Jeannin qui échappe un placage il est repris par Finomaka sur les 22 mètres Toulousains il y aura pénalité L'Oustot d'abord va sortir ce ballon L'Oustot drop désespéré mais il savait qu'il allait bénéficier de la pénalité belle séquence belle séquence les Catalans ils sont vraiment entreprenants ce début de match et ils mettent les Toulousains à la faute là c'est Finomaka sur le placage qu'il ne s'est pas sorti on va revoir l'action d'abord Nicolas Mas qui vient défier Emilien Tamak toute la puissance du pilier droit Catalans qui pourrait bien partir en tournée avec l'équipe de France la liste sera annoncée ce soir il y a du potentiel il était en Nouvelle-Zélande il avait fêté sa première sélection à Kreitchurch le pauvre s'était vite blessé alors que c'est Jean-Baptiste Pouks qui a bien récupéré ce ballon c'était pas une bonne il a réussi à récupérer d'abord le ballon s'affaire en avant et ensuite à dégager mais derrière ils ont pris un contre fulgurant de la part des Catalans un qui nous veste soucieux qui vient de regarder son chrono le score 6-0 la guille oui une petite info qui a son importance c'est pas sur le vent mais c'est sur le soleil en fait comme les Catalans ont gagné le tos ils ont laissé les Toulousains face au soleil ce qui explique peut-être le petit geste qu'a eu Delegge à la réception du ballon il était obligé de regarder un peu comme les Indiens on a vu qu'il n'est pas gêné c'est Diego Gianantonio qui a réussi sa troisième pénalité et le score est maintenant de 9 points à 0 en faveur de Perpignan le stade toulousain condamné à courir après le score Eric Fabien oui Fabien oui je suis avec Olivier Saïsa et Olivier on a dit qu'avec tous ses supporters catalans on était quasiment Aimé Giral on a une entame de match des Catalans qui est la même qu'à Aimé Giral oui on a une entame mais enfin on s'appuie sur une grosse défense on va aller chercher très haut et après on essaie d'occuper le terrain et d'exploiter les ballons bon pour le moment c'est pas si mal que ça mais le jeu n'est pas encore complètement lâché laisser les Toulousains avec le soleil dans les yeux en première période c'était voulu ah ouais c'est l'époque où on bronze un peu on est poli d'avoir un merci Olivier un avant rouge il y en a un avant là c'est un bon avantage c'est bon ah ouais c'était un ballon c'est un bon rouge un ballon plus mêlé cela va nous donner Fabien une très bonne mêlée pour les Toulousains on revoit Yann Delegue gêné par le soleil sur ce coup de pied Catalan attention introduction Frédéric Michalac on a passé le quart d'heure de jeu 9-0 pour Perpignan pénalisé oui monsieur vous allez carrément vers le soleil pas de problème vous Nicolas Mas pénalisé les Catalans ont cherché à déstabiliser tout de suite à l'impact de la mêlée à tricher un petit peu et monsieur l'arbitre a vraiment réagi de suite en donnant une pénalité plutôt facile aux Toulousains alors les Toulousains vont essayer d'ouvrir leur compteur ils ont bien préparé cette demi-finale à 8 clots depuis mardi mise au vert à Montpellier composition d'équipe gardée secrète quasiment jusqu'au dernier moment et Frédéric Michalac face au poteau réduit le score Perpignan 9 stade Toulousain roi il n'est pas laissé pour rien ça part d'une faute un peu anodine donc le Corvec à la réception ce coup d'envoi qui était plutôt facile à récupérer et derrière on se met en difficulté une pénalité pour le Toulousain ça va très vite à ce niveau-là il faut vraiment assurer le détail coup de pied de renvoi pour Manny Edmonds quand Edmonds va l'USAP va pour l'instant Edmonds va pas trop mal et Perpignan non plus et consigne d'Olivier Saïcè à ses joueurs sur les mêlées de se tenir plus près des Toulousains qui les attendent et les font plonger après merci Frédéric grosse faute ce coup de pied qui n'a pas fait 10 mètres rapide une stat François rapidement pour montrer que le jeu n'est pas vraiment lancé comme le disait Olivier Cécé regardez les plaquages 9 seulement pour Perpignan et 6 Toulouse on joue depuis pour rien un tour 20 minutes ça veut dire qu'il y a 11 affrontements devant et notamment dans le petit périmètre Superno ça vient d'avertir Colasso et Mas pour leur tenue en mêlée ça donne une bonne mêlée aux Toulousains deux fautes en audi des Catalans qui permettent aux Toulousains de revenir dans ce match qui avait pourtant mal commencé pour eux ça va très vite genre de fautes qu'il ne faut pas commettre face à Toulouse bonne poussée avec Christian Lavite Michelac contre Janer face à Claire plaqué par Patronou non il lui a échappé une bonne puissance physique David Janer qui rempasse aujourd'hui Dan Mugger tout comme Bernard Goutard Lousto Edmonds Edmonds Cognac attention Valadresse qui gagne vite à Deleg Deleg pour Tamac avec Josjean maintenant le spin et Josjean qui est repris par Janer le soutien est là celui de Tamac passe dans le dos attention le contre le contre Catalans avec Pascal Benati qui prolonge au pied mais il y a beaucoup de Toulousains repassés donc Fabien Pelouse attention sur le bon capricieux Michelac maintenant ça y est le match en balle avec Bouilloux et pénalité encore une fois pour les Catalans un ballon gardé au sol c'est la première action un peu de folie dans cette demi-finale ça va très vite d'un côté à l'autre mais chaque turnover provoque vraiment le feu dans la défense d'abord les Toulousains qui récupèrent un ballon et qui ont failli marquer ils étaient à 10 mètres derrière interception et le contre est flugurant et finalement ça termine par une pénalité pour les Catalans mais ça va très très vite on parlait de David Janin en l'hélié qui remplace Dan Luger qui est un ancien athlète qui avait participé au championnat du monde junior de 110 mètres et c'est lui qui va aller reprendre Josillon et là vraiment les Catalans ça sortent bien parce qu'ils étaient en difficulté sur cette passe un peu acrobatique d'Emilio Ntamax c'est Beaumati qui récupère le ballon et de suite il relance la montée défensive est quand même correcte la part des Catalans ils mettent en difficulté Fabien Pelouz qui va faire une passe et qui va mettre en difficulté Michalak allez on revient sur l'homme du match pour l'instant pour les Catalans Diego Gianantonio déjà trois coups de pied de pénalité réussi il est à 30 mètres face au poteau Diego Gianantonio c'est 100% de réussite pour l'instant Ferfignan mais le 12 à 3 on voit on voit l'interception de Pascal Bomati sur cette passe d'Emilio Ntamax derrière c'est le contre immédiat Guinoves qui se prend la tête oui par avis de cette entame de match de ses joueurs Guinoves attention à la sur 9 points d'avance encore pour les Catalans deux legs bien frappés bien au Bouillou devancé par Gaston mais récupération Finomaka le ballon est tout au 0 avec un balayage au muscle de Christian Lavitte Michalak deux legs deux legs les prix par Bernard Gouta très agressif sur ses montées défensives allez on revient au Rhin d'abord Michalak Josio Yannick Josio fait de ne pas se plaquer Michalak toujours au même sens avec une petite passe au pied qui est récupérée par les Catalans et par Manas Lusto allonge sa passe pour Gian Antonio dans ses 22 mètres et long coup de pied de Diego Gian Antonio attention c'est offrir un ballon de Roland ce qu'il nous a non le rebond lui profite il va peut-être trouver la touche non Emil Tamac la sauve alors attention que va faire Emil Tamac il est pris par Alvarez Cael ici il a sauvé son ballon quand même deux legs à position de demi de mêlée Clair Vincent Clair va dégager les Toulousers et trouver la touche c'est un match un peu débridé ça joue dans tous les sens ça part en tous les sens il faut s'attendre à tout moment à la moindre contre-attaque c'est Emil Tamac qui est bien ceinturé par l'argentin Carellis qui arrive à sauver les meubles avec la pression des Catalans Belle libération Petit arrêt de jeu on va profiter pour voir les grands absents de cette rencontre c'est-à-dire les joueurs qui sont pour l'instant à l'infirmerie alors on a rajouté Dan Luger à l'infirmerie de Perpignan où sont déjà depuis longtemps Herbert, Jordani, Stimson et Cermenot côté Toulousain côté Toulousain Garbajosa L'Ambolé, Babi depuis longtemps Gérard depuis ce matin et Elisal qui se soignent toujours peut-être seront-ils eux rétablis pour la finale la semaine prochaine pendant que les supporters catalans continuent de donner de la voix alignement raccourci par les catalans lancé Cognac vers le Corvette en fond de touche il est lobé mais ça n'empêche pas Christophe Porcu de récupérer le ballon charge le Porcu bien plaqué par la vitre et pénalité contre Perpignan C'est la main en faute vous la gardez C'est Fino Marca qui est venu gratter le ballon et bien joué par la Fino Marca parce que Porcu était isolé donc il récupère la pénalité sur ce geste technique qui était un geste défensif mais un geste technique de Fino Marca Christophe Porcu on le disait en avant match qui avait gagné ici contre Toulouse avec AG1 en 2002 avant d'être battu en finale par Biarritz petit coup pour le capitaine toulousien on revoit la récupération de Porcu qui va venir défier Fino Marca plaqué au jambe par la bite et là Fino Marca de suite sur cet appui qui vient gratter le ballon c'est vraiment un très beau geste défensif je pense qu'il va y avoir Christophe Foucault le kiné de Toulouse a fait le geste du changement à Guino West Desbro c'est en train de s'échauffer je pense que Milou va sortir on va faire un gros plan sur Cédric Emance parce que les Toulousains l'attendent à cette pénalité Fabien vous avez vu tout à l'heure Cédric Emance s'entraîner ce matin tout à l'heure il a tapé 5 ou 6 à hauteur de 50 entre les 50 et les 60 mètres il est impressionnant de puissance il a envie de briller dans cette demi-finale pour une raison simple autre que sportive il est papa depuis cette semaine d'une petite Alix alors le meilleur moyen de se faire ça ce serait évidemment d'aller au Stade de France Cédric Emance à 55 mètres des Poteaux Catalans complètement raté complètement raté ce qui arrive parfois lorsqu'on veut frapper beaucoup trop fort et c'est en route Xavier Garbajosa qui a recommencé l'entraînement cette semaine et qui serait probablement prêt au départ de la saison prochaine c'est un petit coup pris la tête à deux mains c'est une saison difficile pour Xavier Garbajosa qui a dû déclarer forfait durant la Coupe du Monde et qui se bat avec son genou qui le fait vraiment souffrir depuis et maintenant en plus d'un an et tous les amateurs de rugby qui l'apprécient beaucoup seront pressés de le revoir sur internet c'est un joueur de grand talent en vingt-deux longs encore une fois des Catalans Manuel Edmonds dans une ambiance vraiment digne des Megiral l'entre habituelle de l'USAP de l'Aigue coup de pied de déplacement qui renvoie le ballon à l'envoyeur c'est-à-dire à Manuel Edmonds on garde pour l'instant le ballon dans l'air de jeu Poitrenaud Clément Poitrenaud à la relance attention c'est parti Poitrenaud et a failli échapper Edmonds trouve le soutien de Lavit grosse percussion un tempo énorme sur l'ousteau Christian Lavit qui remet les Toulousains dans le sens de la marche mais en avant avec la question que tout le monde se posait avant le match Fabien l'état de fraîcheur physique des Toulousains on rappelle qu'ils ont pratiquement tous les joueurs sont des internationaux il n'y en a quasiment pas à Perfignan ils n'ont pas eu le même rythme dans la saison l'état de fraîcheur physique et aussi psychologique ils sont passés par des très hauts et par des bas et donc notamment le week-end dernier où ils ont vraiment chuté lourdement à Paris mais c'est une équipe d'expérience qui a l'habitude de jouer ses matchs qui sait les maîtriser qui est capable de revenir très rapidement dans une partie on va bien voir maintenant ça se passe c'est une équipe de fraîcheur Edmond sauté vers Manas Jean-Antonio j'en ai relancé j'en ai relancé bien plaqué par Claire libère aussi son ballon récupéré par les liens internationaux les toulousains qui le relâchent dans le camp de Perpignan où le balayage d'Alvarez sur Deleig était bien musclé aussi et c'est Marti qui tape à suivre il a été gêné Poitredo et monsieur l'arbitre va donner une nouvelle pénalité largement dans les cordes de Gian Antonio pour les Perpignanais obstruction non 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 c'est pas toi on est debout les toulousains qui commettent quelques fautes inhabituelles et monsieur l'arbitre appelle Deleig et Tamac il y a beaucoup de fautes d'antigées de la part de vos collègues donc là j'ai assez prévenu donc prochaine fois je vais pas mettre des discussions différentes attention au carton jaune et surtout surtout ce qu'il faut noter c'est les catalans qui ont joué une mêlée dans leurs 40 mètres ils n'ont pas hésité à écarter le ballon ils ont été d'ailleurs très dangereux on voit la faute plus de moyens volontaires de Yandeling il ne faut pas être vraiment trop sévère j'espère qu'il n'aura pas le carton jaune là-dessus et on voit l'attaque dans leurs 40 mètres qui a été vraiment très dangereux c'est Vincent Clair qui va rechercher du bout des doigts Janin qui était lancé comme un obus derrière les catalans qui se déplacent et qui arrivent à conserver le ballon vraiment une équipe qui mesquise son sujet on se dit ils n'ont pas vraiment l'expérience attention de ne pas tomber dans un faux rythme attention de ne pas être stressé par l'événement mais pas du tout pour le moment ils sont vraiment dans le match Jean-Antonio 4 sur 4 et maintenant 5 sur 5 Perpignan mène 15 points à 3 12 points d'avance pour les catalans c'est évidemment un scénario que l'on craignait côté toulousain avoir à courir après le score et peut-être devoir tout jouer sur la fin de nos matchs où justement la fraîcheur physique ne leur sera pas forcément favorable Colin Gaston dévisse au ballon dans son quart à l'approche de la demi-heure de jeu Edmond il sait à chaque fois bien renvoyer les Toulousains dans leur quart avec un monumental coup de pied et on se retrouve sur la ligne des 40 dans le camp toulousain François un chiffre intéressant on a vu 5 coups de pied les Catalans mènent au score sur 5 fautes toulousaines c'est assez exceptionnel 5 fautes uniques de Toulouse et 5 coups de pied derrière donc 15 points ce sont des fautes qui sont commises dans leur camp sous la pression c'est la qualité du jeu catalan qui met carrément les Toulousains à la faute et sur ce coup de pied Didier Plana a dit nous aussi on a notre Brian Liebenberg Edmond attention Edmond ça a l'air vraiment très très bien dans ce match attention Jean-Baptiste Poux doit se faire soigner il saigne vous le voyez et donc Christophe Foucault le kiné toulousain se précipite quand on sait que Catalans Edmond c'est le baromètre de notre équipe vu les 20 premières minutes qu'il fait attention à lui cette image de la famille on s'est regroupé tous les avant toulousains autour de Yannick Bourguet c'est pour l'instant la fête dans les tribunes Sanqueo les Toulousains qui doivent se se reconstruire retrouver des bases solides pour à nouveau reprendre la main le contrôle du match pour le moins c'est des Catalans qui ont la main sur le ballon qui ont la main sur ce match c'est Yannick pour le capter par Pouyou et faute sur le sauteur toulousain vous le poussez vers l'eau c'est fini attendez c'est bon reculez à l'image c'est bon vous poussez vers l'eau il me semble qu'en Coupe d'Europe en finale ils étaient fait bouger de la même manière les Toulousains au début du match ils avaient quand même réussi à revenir dans le match auront-ils la capacité de le refaire une deuxième fois mais c'était Perpignan qui avait couru après le score en finale de la Coupe du Monde alors que de la Coupe d'Europe alors que non non je parle contre Waps ah oui pardon oui oui je remontais pas aussi moi c'est Colégation qui sanctionnait pour de faute à l'alignement là c'est Yannick Brun un peu plus en fin de touche Bouyou en début d'alignement c'est Jean Bouyou qui a été servi l'un des meilleurs preneurs de balles de Toulousais tout au long de cette saison quel combat un touche quel combat il a eu la bite Michalac Michalac de l'aigue avec Pelouse Josiot d'une mère pour Quatreneau Boulouse Macar à l'avant de Christian Labide et attention contre Catalan peut-être Jean Penu préfère jouer au pied et attention à l'esprit de Bomati il va très 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 vite Pascal Bonati qui est au sprint là avec Jean Bouyou et ce ballon peut-être heureusement pour les Toulousains sort en touche dans les veineux ah oui parce que c'était un duel à la course entre Bomati et Bouyou à cette vitesse-là c'est Bomati qui aurait sûrement gagné heureusement le rebond pour les Toulousains a été favorable on dira parce que le ballon est sorti en touche à les Catalans on revoit la petite chisterade de Yann Delègue pour Fabien Pelouse et le porté de balle de Yannick Josiot qui cherche du soutien ça ça fait des belles images mais les offensives toulousaines ballon récupérée par les Catalans et aussitôt Fion revient jouer dans le camp toulousaire écoutez le public de Perpignard déchaîné lancé bruit touche défensive pour les Toulousains qui n'ont pas intérêt à cafouiller ce ballon Brennan on assure la bite Christian la bite et Frédéric Michalak en fait il l'attend voilà la bite on insiste un tout petit peu au ras pour nettoyer tout ce beau monde Michalak dans la boîte coup de pied pour le sprint et Mans et c'est en touche il y avait peut-être une position d'enjeu de Strasseman je pense qu'il était parti avant je voudrais juste revenir sur les ballons de récupération on vient de le voir avec cette touche dans les 22 mètres 4 ballons pour l'instant pour les Catalans mais surtout ce sont 4 ballons consécutifs ça prouve la domination notamment au sol les ballons qui reviennent un peu systématiquement dans les bras des Catalans on confirme bien ce qu'on disait ils ont la même pour le moins sur le parti oui mais il vient de recevoir ce ballon qui va peut-être reprendre non Yannick Bruss se couche dessus attention à ses cafouillés en avant blanc et la ménesseur à Catalans on se doutait que cette demi-finale allait être serrée et disputée on se doutait que Perpignan allait résister à Toulouse mais pour l'instant ce sont les Catalans qui mènent de 12 points 15 à 3 alors qu'on a passé la demi-heure de jeu c'est la souria catalane au point on voit le pressing de Corcu le Corvec ils sont tous au rendez-vous alors il y a des supporters catalans tout autour du stade mais particulièrement dans le coin où se joue cette mêlée l'introduction Ludovic Lusto qui a déjà perdu une demi-finale lui contre Toulouse il était avec Dax il y a 10 ans de cela Lusto peut-être fermé Lusto 3ème ligne centre à 10 mètres de l'ambule toulousain Mêlée ouverte Gaston ramasse le ballon et charge Brennan le renvoie dans son quart le ballon est pris par Finomacca le ballon ne gagne pas les Toulousains non finalement Lusto l'arrache oui il faut qu'il tiffle Monsieur Verdos c'est bon les deux les deux et la mêlée sera à mon avis pour Toulouse pour Perpignan le pau-placage de Brennan qui soulève carrément Gaston et le renvoie dans son camp il y a vraiment du combat autour des porteurs de balles autour des zones de plaqueurs plaquées du sumou là du combat mais dans les règles vraiment de beaux affrontements encore 7 minutes dans cette première période les Toulousains chahutés avec Alvarez Caelis mis au sol par Bacard ballon pour Lusto Edmonds difficilement Edmonds qui cherche à épenter Michalak il est passé Emmanuel Edmonds il zigzague il va retrouver les avars dans le coin des 22 mètres Toulousain Portu Castor la 2ème ligne catalane stoppée Mêlée ouverte Lusto aura du mal à récupérer ce ballon il laisse un fraîche water qui charge sur Bouilloux et qui progresse 2 mètres avec encore la charge de Portu mis au sol par Pouks Lusto Edmonds à 5 mètres de l'ambute Toulousain et le public catalan qui donne de la voix en continuant d'avancer centimètre par centimètre en conservant le ballon Lusto le demande peut-être pour écarter c'est fait sur Mani Edmonds ce qui fait il est pris double plaquage Toulousain il est tombé sur un os ça ressort pour Lusto Boumati par-dessus pour Gian Antonio il n'a pas faut-être il a lâché le ballon il a lâché le ballon il a vu M. Berdos quelle occasion d'essai manqué par Gian Antonio c'était vraiment un essai tout fait après 5 minutes passées à pilonner le camp Toulousain on va revoir cette action et ce coup de pied par-dessus de Pascal Boumati Pascal Boumati qui joue parfaitement le coup il joue derrière la défense pour son arrière qui était venu qui récupère le ballon qui résiste au plaquage de Frédéric Michela qui n'a plus qu'à s'allonger et là il lâche le ballon il lâche pas besoin d'un arbitrage vidéo mais le ralenti canal suffit c'est une énorme d'occasion d'essai que viennent de laisser passer les catalans une énorme occasion de faire un énorme écart au score si j'ose dire 15 à 3 rendez-vous compte ils auraient pu avoir 17 ou 19 points d'avance c'est plutôt le silence complet sur le banc de Toulouse il y a Guy Neves et Serge Lail qui sont un petit peu prostrés pour l'instant Christophe Foucault soigne la cuisse d'Emile Tamac mais les Toulousains ont renversé tant et tant de situations pour l'instant il n'y a que 12 points d'écart Jean Antonio auteur de tous les points catalans qui aura là pu marquer un essai peut-être décisif à 5 minutes de la fin de cette première période là c'est la cuisse d'Emile Tamac le capitaine Toulousain mais on reste on reste pour l'instant dans les 22 du stade c'est l'épreuve de force lancé par les catalans l'introduction est pour Michalak le pack de Perpignan qui gagne le ballon Bomati Ocafouille Ocafouille et Mitama Kella et le ballon récupéré par l'habite Venomacar ça joue rapidement avec Cédric et Mars intérieur Josio c'était une mêlée poussée catalane le ballon maintenant pour les Toulousains Deux legs Poitreneau croise avec Claire plaqué par Manas et M. Berdoz va donner une pénalité en faveur des Toulousains énormément chahutés sur cette mêlée pourtant ils s'en sortent bien ils étaient à 5 mètres de leur ligne ils avaient vraiment subi l'impact et la pression sur cette mêlée et malgré ça les Catalans ont carrefouillé ce ballon qui a profité aux Toulousains et là ils ont une pénalité à hauteur des 42 mètres ils s'en sortent vraiment bien c'est un temps un temps faible comme on dit pour eux il va falloir le gérer maintenant c'est un temps fort des Catalans j'allais le dire Fabien sur lequel ils n'ont pas concrétisé c'est ça à ce niveau-là il faut quand même essayer de marquer des points quand on est aussi dominateur ils n'ont pas marqué ils ont eu des occasions on revoit cette mêlée en portée impressionnant l'impact des Catalans et la poussée collective et là derrière on n'a pas contrôlé le ballon on s'est mis sous pression oui et tout ça nous ramène tout de même près des 22 mètres de Perpignan avec un lanceur en suivre pour Yannick Brue les Toulousains sont menés de 12 points et ils vont tout faire pour réduire cet écart avant la fin de cette première période bouillou devancé par Gaston ballonchipé par les Catalans sur le lancé Toulousain et c'est David Jelain qui rate complètement son dégagement donc on va avoir la même touche mais de l'autre côté il aurait pu s'appuyer sur Edmond ce qui était vraiment disponible à ses côtés il a voulu prendre le jeu au pied pour lui il a un petit peu dévissé il n'a peut-être pas il n'a peut-être pas l'habitude de dégager son camp et on voit le contre de Gaston Paul et Gaston je rappelle que vous pouvez donner une note à cette demi-finale sur le SMS 610 44 on est ensemble jusqu'à 19h30 donc on aura beaucoup de temps dans les vestiaires pour analyser cette demi-finale et pour parler de la finale aussi le coaching annoncé tout à l'heure entre Milou Ntamak et Cédric Desbross et bien l'UE maintenant Cédric Desbross qui remplace le capitaine toulousain Emile Ntamak qui aura 34 heures la veille de la finale et Cédric Desbross il partira à Béziers la saison prochaine à remplacer donc son capitaine les galons en repartant sur l'épaule de Fabien Pelouz de Fabien Pelouz allez voyons cette fois Sidi Catalan vont réussir à contrer l'organisation de Toulousaine non prise de balle Pelouz déviation Michelac deux lègues deux lègues pour Josion Desbross premier ballon il est bien plaqué charge de Yannick Brühl il avance Pelouzain qui risque de finir fort cette première période charge de Christian Labitte encore deux minutes dans le temps réglementaire ils savent qu'ils vont prendre des points ils veulent prendre des points maintenant avec la charge de Trevor Brennan qui rentre dans les 22 mètres de Perpignan mêlée ouverte Michelac qui va écarter sur deux lègues non sur Desbross sur la feuille d'Alvarez-Carrilis il n'y a pas de faute mais il y a mêlé introduction Toulouse aucun souci il n'y a aucune progression on sent bien les Toulousains finir fort cette première période à l'image de Brennan qui est venu défier d'homme en homme Pascal Bomatti qui est avancé de 5 mètres sur la percussion les Toulousains qui viennent de passer un moment très difficile et qui sont capables de réagir à tout moment ils sont dangereux au cœur des 22 mètres Catalans belle mêlée à jouer pour Frédéric Michelac qui a la capacité de jouer dans le fermé grand côté avec Yann Delègue c'est bon arrêtez ça chauffe un blessé côté Perpignan puisque c'est un week-end de finale je vous donne les résultats championnat de France féminin Toulouse qui est dans la banlieue de Perpignan à côté de Perpignan Toulouse pour la première fois les Toulougènes je ne sais pas comment on dit ont battu Caen Caen qui est quand même gaillard en championnat de France féminin et en fédéral 2 le PUC a battu Gourdon a battu le mottois de Gourdon ça va faire plaisir à Yonel Rossignieu le président exactement c'est pas très gentil Eric de dire que les filles sont gaillardes c'est moyen c'est bon au rugby d'être gaillard et on rappellera aussi qu'en Pro D2 Hoche a battu Bayonne hier et que la semaine dernière Aix-en-Provence avait gagné le championnat de fédéral en battant le stade Bordelais voilà tout le monde est à l'honneur sur ces phases finales sur T1 de plus introduction Frédéric Michel et pourtant sur les Toulousains qui sont sanctionnés d'un coup frais oui parce qu'en fait l'arbitre signale que Frédéric Michel avait présenté le ballon pour l'introduire je ne sais pas si M. Berdo jeune arbitre de talent très apprécié par la plupart des entraînements ce qui est un signe c'est le type d'arbitre moderne Edmonds dégage voilà qui va faire du bien au catalan qui à mon avis signerait pour arriver à la mi-temps avec ce score et cette avance de 12 points 15 à 3 5 pénalités de Diego Gianantonio pour faire sourire les supporters on voit le Frédéric Michel qui va présenter le c'est un peu sévère parce que c'est vrai que Frédéric Michel ne présente pas le ballon si ça touche aussi c'est vrai alors c'est Toulousain qui reste sur une défaite à Paris la semaine dernière 49 à 17 ils étaient déjà qualifiés pour ces demi-finales mais était son signe on le saura belle prise de balle de Jean Bouilloux Michelac Delegue Delegue Debrose Debrose Delegue avec Christian Labitte maintenant Michelac Delegue Inter-Finou Maca Michelac Josillon plaqué par Martier Manas une belle bataille de trois quarts centre récupération catalane avec Colin Gaston Lusto lâche le ballon en avant qui profite aux Toulousains oh là je les passe de Michelac Poitroneau Delegue en large là-bas Debrose pris les ballons comprés par les Catalans avec David Jané a pris la meilleure solution en se débarrassant du ballon au pied il était sur un temps fort il fallait peut-être qu'il conserve et chercher à faire un temps de jeu de plus et les Toulousains qui souffrent mais qui tiennent le coup qui tout tiennent le coup va être une bien belle demi-finale menée pour l'instant par les Catalans 15 à 3 au revoir la passe de Michelac attention pas mal qui libère un magnifique ballon de relance alors 3 minutes d'arrêt de jeu on est déjà rentré dans le temps additionnel de cette première période là c'est Michel Cognac qui est le seul rescapé côté catalan de la dernière demi-finale gagnée en 1998 à Nîmes contre qui Fabien déjà à Colombie contre Colombie Lousteau Edmunds chandelle elle est très bien tapée elle va retomber à la limite des 22 et Clément Poitrenau est impeccable dessous même s'il est pris aussitôt par Marti et Manas un peu loose sous la pression et Christian l'habite aussi on ne lâche rien côté catalan on plaque tout ce qui bouge on récupère le ballon avec Porcu Porcu pour Bonati le tampon sur Frechwater le ballon n'est pas perdu le correc dans les 22 mètres tous les airs Porcu charge au ras maintenant c'est Perpignan qui finit fort cette première période Goutard vers Edmond c'est maintenant le drop Manuel Edmond oh à droite Poitrenau l'accompagne en ballon mort et monsieur l'arbitre siffle l'affaire de cette première période sur ce score de 15 points à 3 soit 12 points d'avance pour Perpignan et rapidement avec Milou vous vous faites bouger sévère qu'est-ce qui s'est passé là ? vous êtes pris complètement à la gorge je crois que du catalan une grosse grosse pression de leur part sûrement pour ça qu'on perd beaucoup de ballons je crois qu'on n'arrive pas à enchaîner des temps de jeu donc je crois que notre rugby passe par justement à provoquer des phases de jeu Perpignan nous en empêche combien il faut donc le score est logique en jouant dans notre camp juste c'est définitif là ? c'est une élongation c'est une accélération sur les grandes cours je sens que ça empire donc ouais merci on retrouvait Frédéric Viard avec Ludovic Lousteau énorme première mi-temps des catalans on peut presque regretter pour vous quelques occasions vous auriez pu creuser l'écart ouais je crois que maintenant il faut s'appliquer à marquer pour s'éloigner un peu plus du score parce qu'on n'est jamais trop prudent contre cette équipe toulousaine mais c'est vrai qu'on a commencé sérieusement cette première mi-temps c'est bien on fait des choses simples on ne fait pas de fautes on leur met un gros pressing et ils n'arrivent pas à s'en sortir merci VD allez on raccompagne tout le monde qui va avoir bien besoin de souffler et de s'hydrater surtout vers les vestiaires le public bronze Poitroneau dernier à rejoindre le vestiaire du stade toulousain Fabien première analyse à chaud de cette première période menée et dominée par les catalans oui dominée par les catalans je suis impressionné par cette maîtrise collective des catalans tant en attaque qu'en défense on peut regretter pour eux je dis bien pour eux les occasions d'essai qu'ils ont eu ils ont eu 2-3 temps très fort plusieurs fois c'est Vincent Clerc qui reprend du bout de la chaussure Jarnin une autre fois c'est Gian Antonio qui lâche le ballon dans l'ambute c'est vraiment des catalans qui dominent leur sujet les toulousains qui ne sont pas morts ils tiennent le coup il y a 15-3 12 points d'écart pour le moment ils sauvent les meubles attention attention aux toulousains ils sont capables de vraiment réagir très très vite alors en tout cas on va vivre une belle deuxième période qui sera probablement serrée à suspense alors que l'on revoit la plus grosse occasion d'essai Diego Gian Antonio ce ballon qui lui échappe des doigts à quelques centimètres de la ligne à quelques centimètres à quelques centimètres à quelques centimètres à quelques centimètres à quelques centimètres